Bonjour à tous, on vous remercie encore de vous être inscrits à notre seconde session de Ask Me Anything proposée par Advisory sur la thématique de SAFE, comment nous le vivons en tant que PO, coach et RTE. Comme vous le savez, on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions en séance, donc on va prendre quelques instants pour pouvoir parcourir les questions qui restent et apporter une réponse à tout le monde. Donc on va commencer avec la première question, dans un contexte historique SCRUM, quels sont vos tips pour mettre en place une orga SAFE, notamment adopter facilement les nouveaux rôles et cérémonies ? Alors dans un contexte SCRUM, quels sont vos tips pour mettre en place une organisation SAFE ? Alors en fait SAFE, ça se prête assez bien au contexte SCRUM. En fait c'est une sorte, pour faire simple, c'est une sorte d'évolution du SCRUM mais à l'échelle, de l'agilité à l'échelle. C'est pour ça que d'ailleurs dans la première, dans le début de la présentation, sur l'autre vidéo du coup, vous verrez qu'on a présenté le workflow, le schéma de SAFE. Et dans celui-ci, vous voyez sur la partie de tout ce qui est US, donc story, etc. Là, on est plutôt sur, généralement sur du SCRUM. Mais en fait, quand on monte au niveau du dessus, au niveau programme et au niveau solution, c'est là où après on arrive sur les portfolios, c'est là où on arrive sur du SAFE. En fait, ça s'intègre assez bien, en tout cas pour les équipes qui travaillent en SCRUM aujourd'hui. Le seul point qui va évoluer pour ces équipes-là, en fait, c'est d'intégrer, notamment pour les PO, de nouvelles cérémonies qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, qui sont le PI Planning, l'Arsync, la Solution Nemo et plus. Je ne les dis pas toutes, mais en tout cas, c'est surtout ça, je trouve, le plus gros point qui est à évoluer au niveau des PO et du reste. Nicolas, alors moi, ce que je pense en fait sur cette question, c'est que, comme le disait Jérémy, c'est vrai que c'est une évolution assez naturelle de SCRUM. Comment faire pour que les équipes adoptent justement les relais et les cérémonies ? Je pense que ça passe par un certain nombre de valeurs et de principes, notamment faire ressortir auprès des collaborateurs la nécessité de s'aligner, puisque l'alignement, ce n'est pas la vertu première de SCRUM, où on se rend compte que, d'ailleurs, que souvent, lorsque les équipes ne fonctionnent qu'en SCRUM, sans un niveau au-dessus, font un peu ce qu'elles veulent. Et puis, c'est dur d'avoir une vision uniforme de tous les travaux qui sont réalisés en termes de délivreries. Donc, ça passe par un accompagnement, par de la formation aussi, et par aussi des aspects logistiques sur la planification des réunions. En fait, il faut faire en sorte qu'elles aient le moins de logistique à gérer sur les cérémonies du train, qui sont en dehors de celles des équipes, et les sensibiliser à l'apport justement de ce type de cérémonie. Ce n'est pas hyper facile, puisqu'il y a des cérémonies qui ne les servent pas directement. Donc, les équipes peuvent peut-être avoir un peu de mal à rentrer dedans, mais une fois qu'elles sont sensibilisées et qu'elles ont compris, généralement, elles jouent bien le jeu. Je voudrais juste compléter ce que tu viens de dire pour apporter un peu une vision par rapport à mon retour d'expérience. Moi, quand je suis arrivée en mission, j'ai intégré une équipe qui historiquement travaillait en SCRUM depuis des années et avait beaucoup de mal à comprendre l'intérêt de SAFE. Ils avaient vraiment l'impression que c'était hyper lourd, etc. Donc, mon rôle aussi, ça a été de travailler un peu sur cette acceptation au niveau de l'équipe en tant que PO, essayer de porter un peu cette vision et donner du sens. Donc, c'est vrai que les équipes d'instinct vont penser que ça va leur ajouter du travail, que ça va être beaucoup plus lourd à gérer, etc. Mais en fait, quand on comprend pourquoi on fait les choses, ça passe beaucoup mieux. Et c'est important d'avoir une très grande pédagogie quand on passe en SAFE, je pense, que les équipes comprennent que ça va leur faciliter la vie et leur éviter d'éventuels problèmes de désynchronisation entre les équipes, par exemple. Donc, pour moi, c'est un aspect extrêmement important pour qu'on veut que l'adaptation se fasse bien. On peut passer à la question suivante ? Oui. Donc, quels sont les prérequis à la mise en place du framework SAFE dans une organisation ? Super question de Koussaï. Alors, les prérequis à la mise en place du framework SAFE dans une organisation, ils sont listés dans ce qu'on appelle la roadmap d'implémentation de SAFE. Alors, ça dépendra aussi d'où on situe le début de l'implémentation. C'est-à-dire qu'à la base, il y a justement toutes les étapes d'implémentation du framework qui sont prévues par ce schéma-là. Et on vous donnera aussi le lien pour que vous puissiez y accéder dans la description de la vidéo. Sur ce schéma, on retrouve en premier la formation des agents Lean Agile, des agents du changement. C'est la première étape. On a une deuxième étape qui est d'entraîner les managers et les leaders. Ensuite, d'identifier les values stream, de créer la roadmap d'implémentation et sa planification, de préparer le lancement du train, d'entraîner l'anglicisme, de former les teams qui feront partie du train. Ensuite, il y a l'aspect coaching, etc. Donc, c'est une roadmap qui est assez détaillée, qui trace un peu la voie pour implémenter SAFE. Au-delà de ça, je pense qu'en termes de préparation, d'implémentation, je pense qu'il faut beaucoup sensibiliser les équipes. Il faut se reposer aussi sur une équipe de change qui soit solide, qui aide les collaborateurs à opérer cette transition d'un modèle à l'autre. Alors que ce soit de Scrum à SAFE ou que ce soit du cycle en V à SAFE, je pense que ça demande beaucoup d'accompagnement et que du coup, là, une équipe de change a vraiment tout son rôle à jouer. Merci Nicolas. Voilà. On passe à la question suivante. Oui, je vais commencer sur celle-ci. Donc, quelle est la différence entre coach agile et coach produit ? Alors, ça, c'est des questions qui reviennent assez souvent parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de bien associer les deux. En fait, le rôle d'un coach agile va plutôt être de s'assurer que le framework qu'on souhaite mettre en place, la méthodologie agile qu'on souhaite mettre en place, le soit le mieux possible et que les équipes, elles montent en maturité sur cette méthode, sur la méthode qu'on souhaite mettre en place justement. Alors que le coach produit va plutôt avoir une vision plutôt business en fait qui est comment faire pour que l'entreprise ou l'équipe, une direction soit orientée produit et non plus forcément fonctionnalité ou interne. C'est souvent ce point-là qui est important, c'est qu'on voit que les entreprises parfois, les directions, les équipes, elles travaillent sur des sujets qui leur portent à cœur plutôt elles sur leurs besoins, plutôt sur leurs besoins à eux. Alors que c'est hyper important d'avoir vraiment le focus sur le produit et sur le besoin du client. Et je pense que voilà, du coup, le client a plutôt, le coach produit a plutôt cet intérêt-là de pousser les équipes à travailler sur le produit. Très bien. Écoutez, encore merci pour votre présence à ce webinaire et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn pour vous tenir au courant des prochaines sessions et on espère vous voir très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.